mais voyons voir quel diamètre ce tuyau oui donc salut les joueurs si vous me voyez en pleine réflexion c'est que je vais vous présenter un jeu datant de 1974 un jeu édité par miro et qui s'appelle le plombier et ma foi il est plutôt pas mal mais alors qu'est ce qu'on y trouve dans cette boîte dans cette boîte on y trouve un manuel du plombier une toute petite règle assez simple pour deux à cinq joueurs avec une répartition de cartes qui ne sera pas la même pour les joueurs c'est à dire que pour gagner vous devez faire une tuyauterie à cinq joueurs de 8 cartes au moins il ya deux joueurs de 15 cartes au moins donc vous aurez différents différentes explications sur les positionnements des bons tuyaux voilà ce vous voulez des bons tuyaux c'est dans cette règle tout un toute une explication et un style qui est un petit peu vieille pour expliquer les règles voilà c'est un peu particulier on fait effectivement plus ça comme ça maintenant nous commençons avec une vanne et nous devons terminer avec bah une sortie une sortie d'eau alors vous remarquez que la sortie d'eau se fait dans un sens vous pouvez pas force voilà c'est c'est vous finissez comme ça ça marchera pas et vous aurez compris aussi qu'il faut faire tout le chemin entre les deux donc à deux joueurs je rappelle il faut 15 cartes les cartes les voici les cartes nous les retrouvons alors nous avons des tuyaux des coudes en plomb et nous avons les mêmes coudes vous voyez avec de l'eau nous avons aussi des tuyaux en cuivre donc plomb et cuivre vont s'alterner dans nos tuyauteries faut savoir que le cuivre vous ne pouvez pas placer une fuite d'eau dessus par contre sur les tuyaux de plomb et oui 74 quand même vous allez pouvoir placer des fuites et donc embêter vos comparses nos comparses nous avons pour nous protéger des petites clés alors nous en possédons deux chacun des petites clés ici en métal doré oui les petites clas molette très sympathique donc nous en possédons donc de chacun autre chose dernier point sur le matériel de jeu ce que j'aime par dessus tout c'est ce système de défausse là où on va poser nos cartes pour piocher et défausser et en fait c'est un évier voilà on voit l'évacuation on et puis la facilité pour prendre les cartes ici pour se les saisir pour vraiment un matériel bien pensé sympathique petit coffret qui à ma foi pas trop mal vieilli par rapport à son vénérable âge alors tout de suite les règles du jeu mais alors comment jetons plombiers là j'ai fait une configuration pour deux personnes j'ai une vanne dans une vanne permettant d'envoyer l'eau et une vanne de sortie et donc deux personnes ça signifiera que j'aurai 15 cartes intermédiaires à placer pour faire une canalisation qui se tient sans fuite j'ai aussi deux clés à molette de clé à molette qui sont autant de joker pour réparer une fuite donc une fois utilisé c'est terminé j'ai trois cartes dans ma main et à chaque fois j'aurai toujours trois cartes je peux première action soit placer une carte pour améliorer ma canalisation donc voici là j'ai placé une carte avec un coup et ensuite dans la pioche je reprendrai une autre carte voilà j'ai donc première action je pose une carte pour ma canalisation seconde action j'embête mes camarades je peux poser une carte fuite sur une canalisation déjà existante et similaire troisième action ces cartes ne m'intéressent pas je vais donc placer dans la défausse cette carte apparente et en prendre une autre ce qui signifie que dans cette troisième action quelqu'un peut aussi choisir de prendre cette carte donc il se défausse une carte prend celle ci et ne peut pas repiocher par contre voilà poser une clé sur une canalisation percée vous permet de la réparer mais poser une carte ayant la même forme permet aussi de réparer donc votre clé ne peut pas être récupéré une fois utilisé par contre mais que penser du plombier bas c'est un jeu vous aurez à monter une tuyauterie en état de fonctionnement et ma foi ce jeu même si le date de 1974 la mécanique est super sympa et ça reste un jeu oui familial où les coups bas les plus tordus sont permis et puis ben voilà en fait il est chouette ce jeu allez il est temps de se dire au revoir et puis surtout pas de fuite allez salut les joueurs